Et plus précisément, votre santé à vous, mesdames. On va parler prévention et sensibilisation avec notre médecin, le docteur Daniel Simeka. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre, comme toutes les deux semaines, sur Sud Radio Médecins Généralistes. Octobre Rose commence demain, on commence à s'habituer à en entendre parler, mais on le rappelle, c'est une campagne de prévention contre le cancer du sein. Ça consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste à sensibiliser les femmes, mais aussi les hommes, bien sûr, pour qu'ils puissent eux-mêmes agir auprès de leur épouse, de leurs compagnes et de leurs amis. Mais c'est aussi le moment de récolter des fonds. Octobre Rose, c'est sensibiliser au dépistage, mais aussi récolter des fonds pour la recherche. Le cancer du sein, il faut le rappeler quand même, c'est 60 000 cas par an, et c'est encore 12 000 décès, c'est une femme sur 8, donc cette sensibilisation, elle est vraiment importante. Alors, elle consiste en quoi concrètement ? Que doivent faire les femmes, eh bien, pour prévenir ce risque ? Alors, normalement, elles reçoivent tous les deux ans, à partir de l'âge de 50 ans, elles reçoivent tous les deux ans un petit bond de prise en charge pour avoir un examen clinique, d'abord, parce qu'il faut palper les seins par un professionnel de santé, et la mammographie. Donc ça, c'est le premier point. Mais il faut savoir qu'avant 50 ans, si on a le moindre doute, et il y a une bonne habitude maintenant, un certain nombre de femmes, mais pas encore assez, pas encore suffisamment, se palpe sous la douche, c'est très simple, se palpe les seins, et à la moindre anomalie, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas se sentir bête ou se dire qu'on ne s'inquiète pour rien. C'est très bien de s'inquiéter pour rien, c'est mieux que de s'inquiéter trop tard. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, bien sûr, il y a une prise en charge, et il faut voir un professionnel de santé. Alors, ça, c'est important, mais on va continuer à le décrire pour que vous, mesdames, qui nous écoutez, vous soyez le plus au fait de la pratique. Quand vous dites, palpez-vous les seins, par exemple, sous la douche, et détectez la moindre anomalie, ça peut être quoi comme anomalie ? Sentir tout simplement une irrégularité, quelque chose qui est différent de d'habitude. Une grosseur, par exemple ? Alors, en fonction, évidemment, de l'importance de la poitrine, c'est ou plus facile ou plus difficile. Il ne faut pas oublier qu'il faut remonter jusque sous les aisselles, il faut bien palper partout, et puis, bon, il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, on pourrait dire que ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'actualité, mais on peut conseiller la même chose aux hommes, qui répugnent souvent un petit peu de se palper sous la douche, parce que, quelquefois, une anomalie prise très tôt, c'est important de savoir que le cancer du sein, c'est 88% de survie s'il est détecté tôt. S'il est détecté tôt, il y a énormément de recherches et de progrès dans la recherche et dans les traitements, mais pour ça, il ne faut pas tarder. Les formes vues tardivement sont quand même moins heureuses. Et c'est la raison pour laquelle on gardera votre message, Daniel Siméka. Mieux vaut s'inquiéter pour rien que s'inquiéter trop tard. C'est important de le rappeler. Merci à vous, Daniel. Merci, bonne journée à tous. Plutôt merci à vous, docteur. En tout cas, on vous retrouve un prochain samedi avec plaisir sur Sud Radio. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. On va parler...